Yohoi divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une joie, je pense que j'arrive même pas à te le cacher pour une vidéo collab avec pas mal de youtubeurs Donc il faut savoir en fait que début mai, vraiment le 7 mai, clairement, très clairement j'ai la date officielle, le 7 mai à une heure de l'après-midi j'ai envoyé un message à pas mal de youtubeurs que je suis et je leur ai proposé une collab pour une seule vidéo Dans cette vidéo en fait, chacun des youtubeurs du coup qui ont accepté quand même de participer ont fait une petite vidéo pour te présenter du coup le manga qui te conseille pour cet été Donc je vais laisser la place à tout le monde avant Je reviens moi en fin de vidéo pour te parler de mon titre Je finis et je clôture du coup cette vidéo Je tiens à remercier du coup tout le monde qui a participé Les liens de leur chaîne seront bien entendu dans la barre d'infos et en commentaire épinglé pour les gros gros feignants ça me ferait plaisir quand même si vous regardiez des fois la barre d'infos ça pourrait être pas mal Donc je suis désolée pour cette vidéo, j'ai eu principalement des garçons qui ont participé j'ai eu qu'une seule fille qui a voulu participer J'ai proposé à trois autres filles mais les trois étaient soit occupées soit pouvaient pas, soit n'étaient pas motivées du tout donc je m'en excuse et donc je te laisse visionner tout ça et moi donc je te retrouve à la fin The Quintessential King Tuplets est le manga que je te conseillerais pour cet été C'est une romance arène à la fois douce et mature qui vient de s'achever au Japon avec 14 tomes En France nous avons pour l'instant 3 tomes parus aux éditions Pika qui coûtent 7,20€ chacun Ne t'y trompe pas malgré ses couvertures colorées et mignonnes, il ne s'agit pas d'un sojo mais bien d'un shonen On y suit Futaro, un lycéen brillant, qui devient le professeur particulier d'une famille riche et aisée Le rêve est de courte durée car si les honoraires d'un prof particulier pour une famille fortunée sont plutôt alléchant Il découvre très vite que la tâche ne sera pas facile car il n'aura pas une ni deux élèves rebelles à gérer mais bien cinq soeurs au caractère bien trempé En plus, si l'une d'elles redouble, bye bye l'argent En effet, les soeurs Nakano sont des quintuplées, d'où le titre de ce manga Aussi belle que nul en cours Il y a par exemple Ichika, l'aîné modèle qui se révèle désordonné et timide Itsuki, la susceptible qui ressemble plus à Futaro qu'elle ne le pense et le laisse transparaître Nino à la carapace d'acier mais qui en vérité a un coeur de marshmallow Miku, la passive qui de plus en plus se prend en main et a une grande ambition Yutsuba, la joviale qui se démène pour rendre tout le monde heureux et réparer les erreurs du passé Et je m'arrêterai là pour le résumé car malgré le pitch de base, figure-toi que l'histoire connaît des rebondissements Qui font que le développement de l'intrigue est surprenant et plus complexe qu'il n'y paraît Si tu n'es pas encore convaincu, sache qu'il existe un anime disponible sur Crunchyroll Dont la première saison est de 12 épisodes de 24 minutes chacun Et une saison 2 est prévue pour janvier 2021 en raison de la situation actuelle Une chose est sûre, c'est que le manga K sait nous tenir en haleine Ceci n'est pas un spoil Dès les premières pages, on voit le mariage de Futaro avec l'une des 5 soeurs Aucun moyen de savoir laquelle c'est puisqu'elle n'arrête pas de se teindre les cheveux Et autant vous dire que deviner qui sera son épouse, c'est encore plus complexe de deviner la fin du monde D'ailleurs ce manga a secoué la toile dans le sens où chacune des soeurs a son fan club Et ça, ça change de tout sa harem ou bien que chacun ait sa petite préférée Les personnages n'ont pas vraiment d'importance Alors que dans The quintessential qu'il te plaît Chacune a sa personnalité, a son caractère, a quelque chose à apporter et a son petit moment avec le héros Pour ma part, celle qui a ravis mon coeur, c'est Ichika, l'aîné Mais il faut savoir aussi que Yutsuba, la petite dernière, est un personnage des plus intéressants Et toi, quelle soeur Nakano est à Waifu ? Enfin, je te parle de Waifu, mais sache que le point le plus important dans cette oeuvre pour moi C'est surtout de voir comment Futaro va faire pour gagner la confiance de ses élèves Et au départ, c'est vraiment pas chose aisée Combler leurs lacunes et valoriser leurs points forts Par exemple, Miku est plutôt doué en histoire Alors que Ichika a des facilités en anglais car elle est actrice En bref, The quintessential qu'il te plaît véhicule un véritable message de solidarité, d'amitié, de motivation et d'amour Et pourtant, le manga, tout comme l'animé, qui lui est d'ailleurs assez fidèle, n'échappe pas à quelques scènes clichés Telles que le festival, la plage, le camp, de révision à la montagne Mais cela ne mit pas du tout au rythme du manga qui est vraiment bien comme il faut Ni trop rapide, ni trop lent, chaque chapitre est bien découpé Et le manga a même fini dans le top 10 des ventes au Japon Alors n'hésitez pas à lire ce manga cet été Salut tout le monde, c'est Max Zerch, j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui, Ibi m'a invité pour que je vous parle d'un manga à lire pour cet été Et quoi de mieux qu'une série courte telle que Détective Conan Faudra que j'arrête avec cette blague parce que c'est pas drôle Plus sérieusement, j'ai envie de vous parler d'un bon petit one shot Pour ceux qui ont un petit budget comme moi Et je pense que Ibi a déjà dû vous en parler justement sur sa chaîne Donc je ne peux pas être plus dans le thème justement de l'été Qu'avec Our Summer Holiday Alors, Our Summer Holiday est un seinen scénarisé et dessiné par Kaori Ozaki Et c'est un one shot édité par Delcourt Tonkam Ce manga nous compte l'histoire de Natsuru, 11 ans Un jeune garçon qui est la star de son collège ainsi qu'un jeune espoir du football Il se retrouve mis à l'écart le jour où il refuse les chocolats que lui offre la plus jolie fille de l'école Seul, il fait la connaissance de Ryo, une jeune fille de sa classe Qui est rejetée par ses camarades à cause de sa très grande taille Ils vont petit à petit se rapprocher Et Ryo va alors lui avouer son lourd secret Bon sinon en termes de catégorie, ce one shot c'est un peu une grosse victime Je vous explique Alors sur les sites, il est catégorisé en tant que seinen Mais sur la jaquette, il est écrit justement shonen Mais pourtant dans les grandes surfaces, il est justement rangé dans les shoujo Faudrait qu'on m'explique c'est quoi ce bordel Sinon le scénario, il est top et très prenant Et même pour le style graphique qui est justement propre et ainsi que très agréable Et puis s'il y en a qui me connaissent sur cette chaîne Vous devriez savoir que moi j'adore les mangas qui dénoncent Donc je n'ai pas choisi ce manga par pur hasard Car il traite justement de l'abandon De la fugue Et surtout de la mort Donc nous avons un one shot accessible à tout le monde Et mature Mais sinon je trouve que ce manga il ressemble au film Les enfants du temps Que ce soit dans les sujets abordés Mais aussi dans l'esthétisme scénaristique Mais sinon le manga est sorti bien avant le film Mais sinon mon plus gros kiff dans cette oeuvre C'est la morale qui dit que l'homme a besoin de dire des doux mensonges Et surtout de les croire Pour rester heureux car ce sont souvent ces doux mensonges Qui cachent la pire des tristesses Tels que l'abandon Et la mort Et voilà sinon ce sera tout pour moi Et je vous incite vraiment à vous pencher sur cette oeuvre Sinon c'était Magia On me met à la main là Et je vous dis bye Salut à tous et à toutes c'est Erwan Manga Et je remercie Ibi Otaku de m'avoir invité sur sa chaîne Pour vous parler de mon manga de l'été Et j'ai choisi The Killer Inside Alors c'est quoi The Killer Inside ? En fait ça raconte l'histoire de Iji Donc un jeune qui est le fils d'un tueur en série Qui a disparu depuis une dizaine d'années Et ce qui va se passer c'est que Iji Donc c'est un... Comment dire ? Un élève de lycée très banal, très discret, très maladroit Et du jour au lendemain en fait il va se réveiller Avec une batte de baseball ensanglantée Et de l'argent, beaucoup d'argent dans sa chambre Et il va se poser des questions Et tous les gens autour de lui vont lui dire que Du jour au lendemain en fait son comportement a changé Il a réussi à pécho une meuf Il est devenu plus avenant avec les gens Et il va trouver ça bizarre De n'avoir aucun souvenir Voilà parce qu'il va se rappeler de rien du tout Et le truc c'est que en fait du jour au lendemain Il va s'apercevoir en fait qu'il a deux personnalités Enfin c'est ce qu'on va comprendre dans ce tome 1 D'ailleurs le tome 2 sort en fin de mois Donc dans ce tome 1 en fait on va s'apercevoir qu'il a deux personnalités Une personnalité où c'est un étudiant banal, discret, maladroit qui est dans son coin Et une personnalité où il va être avenant Il va faire ami ami avec des yakuza, des gens de la pègre Et il va tuer aussi, il va torturer des gens un peu comme faisait son père Voilà Je vous le conseille parce que alors c'est très, c'est par Kiyun C'est un seinen C'est à 7,90€ le tome Je vous le conseille tout simplement parce que c'est une histoire Voilà Je pense à lire pendant l'été Voilà c'est très sympa, très gore Comme on aime, les dessins sont très 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 cool Je vais vous montrer quelques planches Voilà Donc les dessins sont, en fait Les dessins sont très émotionnels Voilà ça joue sur l'émotion des personnages Les personnages Et c'est ça que j'aime beaucoup Hop je vais vous montrer encore quelques planches Voilà Donc très sympa Là on le voit manger avec des yakuza tout simplement Voilà ça c'est un yakuza Donc ce manga je vous le conseille à lire pendant l'été Voilà il y a un tome qui est sorti Le deuxième sort en fin de mois Mais voilà c'est très très cool Très Et l'histoire en fait est très intrigante Ça nous voilà Ça nous plonge dans un dans une histoire qu'on n'a pas l'habitude de voir Voilà Et c'est ça qui est intéressant Les dessins sont très très beaux Et l'histoire est très très bien amenée Donc je vous le conseille Lisez-le C'était Erwan Manga Bonjour à tous chers mortels C'est Dragmar Voici le manga que je vous conseille pour cet été C'est quand Takagi me taquine Donc nous suivons l'histoire de Takagi Une jeune fille de primaire Qui s'amuse à emmerder Nishikita Un jeune garçon Où tu te doutes Principalement qu'elle est plutôt attirée par lui Et voilà son grand plaisir à cette jeune fille C'est de l'emmerder tout le temps Alors c'est des petites taquineries Ça peut être du genre lui faire des farces Lui faire croire à des choses Aller l'emmerder pendant les cours Enfin bref tout est bon Pour lui péter les couilles Voilà et Nishikita Lui son but ça va être d'essayer De déjà se protéger des emmerdements de Takagi Et aussi bien évidemment de se venger Chose qu'il a beaucoup de mal Puisque Takagi est loin d'être conne Elle est plutôt douée dans ce domaine là Ils émerdent vraiment très 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 bien Et voilà ça va être une battle entre les deux H24 Le manga n'a pas vraiment une histoire Même si on sait ou on apprend quelques trucs Par rapport à eux deux Un peu plus tard là je vous laisse la surprise par rapport à ça Je vais y arriver Je vous laisse la surprise par rapport à ça Mais voilà Le manga est frais Le manga est peinard C'est un manga où tu es juste là pour te détendre Pour profiter de ce qui se passe Et c'est tout Tu es juste là pour te détendre Et profiter des conneries de Kakagi Nishikata En fait le gros point fort du manga c'est Alors bien évidemment les farces que fait Takagi Sont toujours très what the fuck Alors what the fuck Je vais un peu loin Mais disons qu'à chaque fois tu les vois tu fais Mais comment elle a pu trouver ce genre de trucs là C'est vraiment En plus des fois c'est des trucs tout simples Mais quand tu te fais baiser par ce genre de trucs T'es en mode Mais petite salope Voilà elle va jouer sur à chaque fois Comme je vous le redis Sur les petites blagues Sur ses sentiments Enfin jouer sur ses sentiments C'est vite dit disons qu'à chaque fois Elle fait genre Voilà elle va lui faire faire des phrases Ou ça peut sous-entendre Des petites choses un petit peu particulières Voilà elle va jouer un petit peu sur tout ça Elle joue pas mal sur le psychologique en fait C'est une future psychopathe Takagi Non mais c'est vrai Quand tu la vois Et tu vois à quel point Elle est imaginative pour tout ce qu'elle fait Tu te dis Elle pourrait devenir une psychopathe en fait Cette gamine là Donc j'ai déjà géré Elle est vraiment très très drôle Et encore une fois je le redis Il n'y a pas vraiment une grosse histoire T'es vraiment là Pour observer tout ce qui se passe Tu regardes Tu profites Tu te fais plaisir C'est tout Et pour un Comme souvent en été Bon on a des petites histoires d'amour Des petits trucs un petit peu lambda Tout ça Je trouve que là C'est un manga Voilà tu te prends pas la tête Tu vas juste rigoler un bon coup Tu profites des personnages Qui sont très agréables Donc clairement Tu t'attaches très vite à Takagi Et Nishikata Et tu profites juste des petites blagues Qu'il y a dans cette histoire là Il n'y a rien d'autre de plus particulier Mais je trouve que c'est un manga Qui est parfait pour se détendre Parfait pour profiter de l'été Et voilà J'ai donné mon petit avis J'espère que ça vous conviendra C'était Dragmar Et je vous dis A la prochaine Chers mortels Ohayou gozaimasu Nous Kilar Et moi Akira Matsuda On va vous dire Les mangas de l'été 2020 Pour vous conseiller Tu veux commencer ? Non Non moi je commence Ok Alors pour moi Ce sera Don't Call Me Magical Girl C'est limité chez Chateau Chateau J'ai les deux premiers tomes Le tome 3 Sort en juillet Et donc ça C'est une sortie Été 2020 C'est un manga qui est vraiment sympa Et du coup je vous conseille La série Adonf Vraiment il faut y aller Il faut foncer Et d'ailleurs On avait fait une critique manga Sur la série Mais la série est vraiment top Donc voilà A toi Ah oui Alors moi je vous conseille Donc Everdark Qui est donc Chez Pika Edition J'ai Adoré les deux premiers tomes Que j'ai piqué à Kira Mais bon ça c'est entre nous Voilà Je pense pas qu'on en a discuté On pense pas qu'il y a de tomes Qui sort en été 2020 Enfin pas sûr en tout cas Mais voilà C'était son coup de coeur Du coup c'est ça qu'il a choisi C'est ça Voilà Et moi Don't Call Me Magical Girl En fait à la base Moi je voulais choisir Dragon Metropolis De chez Chateau Chateau La même maison d'édition Sauf que je ne l'ai pas encore reçu Donc je ne l'ai pas encore lu Du coup ce serait un peu Que du pas de service Envers la maison d'édition Mais donc le tome 3 De Don't Call Me Magical Girl Et je suis sûr que vous pouvez Foncer à aller découvrir ça Sur ce On est très content De vous avoir fait Cette petite Apparition Voilà Et on le dit simplement Sayonara Salut à tous Aujourd'hui on se retrouve Dans un contexte Un peu particulier C'est pas la première fois Que je fais une collaboration Avec un autre youtubeur Mais c'est la première fois Avec Ibi Otaku Alors merci à toi Ça fait toujours plaisir De partager nos goûts Surtout pour un thème Aussi riche Que l'été dans les mangas Pas mal de séries Se passent durant l'été C'est vrai que cette période A une sorte d'aura unique Encore plus au Japon Vous avez sans doute Pu en être témoin Grâce aux animés Manga et autres Une bonne ambiance Des festivals de rue De la bonne nourriture Des feux d'artifice Des voyages à Okinawa Certaines séries sont parfaites Pour la contemplation D'autres utilisent l'été Pour instaurer Une atmosphère dérangeante Avec cette chaleur Qui nous oppresse Et cette nature mystérieuse Si je dois choisir Un seul titre lié à l'été Je dirais Our Summer Holiday One shot disponible Chez Delcourton de Cam L'auteur Donc Kaori Ozaki N'est pas très connue Chez nous Elle vient tout juste De sortir le tome 1 De Golden Ship Chez le même éditeur Pour en revenir À Our Summer Holiday Nous suivrons la rencontre De deux collégiens Natsuru Passionné de football Perturbé Car ses camarades Le mettent à l'écart Et Rio Jeune fille Aussi rejetée par les autres A cause de sa très grande taille Avant de parler de l'intrigue L'ambiance est ce qui frappe Dès le départ Nous avons un recueil chaleureux Les enfants profitent Du soleil Et du vent frais Cette petite pause Dans leur vie De jeunes étudiants Est nécessaire Surtout dans un système Aussi dur Que l'école japonaise On passe du temps Dans les festivals de rue On parle de camps d'été Et de vacances Cette douceur Va se ternir Pour montrer peu à peu Une réalité glaciale Que les enfants Vont devoir gérer Le point le plus important Selon moi Est que l'été De leur rencontre Va changer leur vie Comme une innocence Qui se brise En une seconde Natsuru Déjà en période de doute Va se voir embarqué Par son ami Rio Dans quelque chose De plus glauque Je vous laisse le soin De découvrir ça Par vous même Nous sommes face A deux enfants En manque d'affection Pour des raisons différentes Ils doivent gérer Des responsabilités Qui ne sont pas De leur âge Et se retrouvent ensemble Pour se soutenir L'été Ce n'est pas que Vacances et beau temps Il peut s'avérer Impitoyable Pour les jeunes âmes solitaires J'aimerais vous en parler Davantage Mais le mieux Est que vous découvriez Ce one shot Par vous même C'est un gros coup de cure Pour moi Merci encore à Ibi Otaku Et je vous dis à la prochaine Yosh et salut à tous Aujourd'hui j'aimerais vous parler D'Alderamine On The Sky C'est une série en 7 tomes Qui date un petit peu Et qui nous vient de chez Ototo Celui-ci nous emmène à Kajvarna Un pays régi par ses traditions Notamment religieuses Alors que l'Empire est en guerre Un jeune homme s'apprête A passer l'examen d'officier A contre-coeur Il se nomme Icta Solor Qui est sa réputation De flémard n'est plus à faire En effet il se doit De se prêter au jeu Pour respecter le marché Qu'il a fait avec son ami Yatorishino Ixen En échange de son aide Yatori lui trouvera Un poste dans la bibliothèque impériale Mais bien évidemment Tout ne va pas se passer Comme prévu Le point fort de ce manga C'est son protagoniste Icta Il est flémard Et est pas vraiment loyal Et pourtant on s'attache rapidement à lui Il a un petit côté de Sundere Et il a tendance à prendre le mauvais rôle Et pourtant c'est pas un mauvais bougre Par contre même s'il passe Le concours d'officier C'est pas du tout un guerrier Ah il est nul à chier Mais C'est un très très bon stratège Et sur le terrain Il n'y en a pas deux comme lui Mais malheureusement La plupart du temps C'est pas lui qui commande Donc il va devoir faire Quelques petites entourloupes Pour pouvoir gagner des batailles Et pas crever en fait Le personnage de Yatori Est aussi très attachant C'est une guerrière avant tout Et elle est redoutable Sur un champ de bataille Elle est un peu trop loyale Elle fera tout ce qu'on lui ordonne Et ça c'est un peu dangereux quelquefois L'intrigue se construit autour d'Ikta Et ses compagnons Et je vais pas vous spoiler Mais évidemment Il va y avoir pas mal d'obstacles C'est vraiment pas mon style de manga d'habitude Et pourtant C'est tellement bien maîtrisé Les personnages sont si attachants Que ben On a envie de se prendre au jeu en fait Tout est simplifié Pour nous permettre de comprendre facilement Parce que oui Il y a de la politique Il y a plein de guerres Il y a des tactiques Et tout ça Et c'est simplifié Mais c'est bien fait Parce que sinon Ben on serait vite perdu Du moins pour les plus cons d'entre nous J'en fais partie Non parce que ça m'est arrivé aussi De me perdre dans ces trucs politiques Je prends l'exemple d'un isekai Où il y a un homme d'affaires Qui va dans un autre monde Et qui devient roi Et qui prend en charge le royaume Et là Il y a plein de trucs politiques J'étais perdu Perdue Et là c'est pas un problème C'est clair Net C'est simple à comprendre Et même les trucs un petit peu plus compliqués C'est bien expliqué Il n'y a pas trop de personnages Et ça c'est bien Parce que comme ça On s'y perd pas Et puis surtout On a le temps de s'attacher à eux Même s'il y en a qui sont moins importants Ils sont indispensables Et ça c'est agréable Bon par contre je suis un petit peu dégoûté Parce que j'ai appris ensuite Que c'était une série en 7 tomes Et surtout que la fin Elle n'est pas en manga Elle est en roman En light novel Si vous préférez Et pas disponible en français pour le moment Et malheureusement C'est dommage Parce qu'on n'aura pas une vraie fin On a une fin On a une fin d'arc On n'aura pas la suite Et pour ça il faut se procurer Les light novel Les romans Qui sont disponibles en anglais Sur internet Mais pas encore en français Pas encore en France Donc faut patienter un petit peu Mais c'est un bon apéritif Pour cette oeuvre Et surtout que vous avez un animé de disponible Qui retranscrit tous les 7 tomes Donc je vous le conseille aussi Donc que ça soit le manga ou l'animé Moi je vous le conseille Parce que j'ai pris une réelle Clac dans la gueule Donc je dois t'avouer Que ça a été très très dur Pour faire Pour choisir mon manga Pourquoi ? Parce que déjà il fallait Que je vous fasse attention A ce que je ne te présente pas Un titre qu'ont présenté Tous les autres copains Et aussi tout simplement En fait moi C'était pas vraiment Un titre en particulier Que j'avais envie de te présenter Mais plus une catégorie de titres Et je vais t'expliquer On va parler en fait Moi je vais te présenter vraiment Le manga Bless You Qui est en 5 tomes Des éditions Akata C'est un Shoujo Slash Yaoi Je te laisse aller voir ma vidéo Si tu ne l'as pas encore vue Ou je le présente Je l'ai présenté mardi dernier Au moment où tu vois cette vidéo Si tu la regardes le jour de la sortie Je l'ai présenté du coup Mardi dernier Et donc c'est une série Terminée en 5 tomes Qui met en réflexion L'homosexualité La transidentité Etc Donc j'ai trouvé ça Très intéressant Et quand je te disais justement Que c'est plus une catégorie de manga Moi que j'aurais envie De te conseiller C'est donc te conseiller Des titres de Akata En fait Qui te font réfléchir A A qui tu es C'est à dire A Romantic Love Story Justement celui-ci Bless You Mais plus par exemple You My Baby Ou alors encore Celle que je suis C'est manga qui vont te permettre De voir par exemple Par rapport à toi-même Ce que tu es Ce que tu ressens Et t'aider à te comprendre Toi-même Et donc c'est quelque chose Que je trouve très intéressant à lire En plus là Par exemple 5 tomes Je trouve ça bien Parce que c'est ni trop peu Ni pas assez L'histoire en plus A été bien développée Donc c'est cool Et aussi Ce qui est pas mal C'est que 5 tomes Là tu peux partir Par exemple 2-3 jours quelque part Et te les embarquer Ca prend pas beaucoup de place Dans la valise Etc Après les autres Je sais qu'ils ont présenté Surtout des titres Qui viennent de commencer Et autres Qui sont toujours en cours Mais moi quand j'ai regardé Mes titres toujours en cours Je me suis dit non Moi je suis pas du genre A lire une série Qui est toujours en cours Je suis du genre A bouffer une intégralité Donc j'ai préféré Te présenter ça Et puis en plus Je me voyais pas Ne pas te présenter Du Akata Me connaissant Je me voyais pas te présenter Du Akata Donc la vidéo est à présent Terminée Merci vraiment du plus profond Du coeur A tous les collègues Youtubeurs et youtubeuses Qui ont participé Du coup à cette vidéo Ca me fait extrêmement plaisir Que tout le monde Enfin Que toutes ces personnes là Du coup Aient participé Je te le redis N'hésite pas à les voir Du coup dans la barre d'infos Ou en commentaire épinglé Je te mettrai donc la chaîne De tout le monde Et dans l'ordre de parution Avec les timers Etc Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Sous-titrage ST' 501